La République d'Haïti a reçu près de 11 milliards de dollars en dons et en prêts entre 2006 et 2016. Et toutes ces investissements ne se sont pas mises en place. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles ? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles ? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes ? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numérifiables ? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates ? Ce sont ces questions que nous nous sommes et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'un million d'hectares de terres cultivables dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinaires des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour rebraser le pays. La construction de 14 centgermoplaces et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTA en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. Tout en ayant pour boussole la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'ACRA de 2008. Avec les maigres ressources financières de la République d'Haïti, nous avons commencé à mettre le pays en chantier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette synergie pour construire l'avenir de notre pays. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, tout en respectant scrupuleusement les priorités d'Haïti. La bataille contre la corruption entamée depuis le 7 février 2017 ne saurait rester un vœu pieux. C'est une bataille qui nous permettra de léguer aux générations futures un pays meilleur où il fera bon vivre. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Haïti de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef de l'État. La République d'Haïti a reçu près de 11 milliards de dollars en dons et en prêts entre 2006 et 2016. Et toutes ces infrastructures ne se sont pas mises en place. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles ? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles ? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes ? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des infrastructures électriques et numériques fiables ? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates ? Ce sont ces questions que nous nous sommes et ce sont les réponses à ces questions que nous nous éprouvons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'un million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinaires des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres, fruitiers, forestiers chaque année pour rebraser le pays. La construction de 1400 germoplastes et de propagations végétales, pouvant produire 63 millions de plantules par année, coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTA en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous amener du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. Tout en ayant pour boussole la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'ACRA de 2008. Avec les maigres ressources financières de la République d'Haïti, nous avons commencé à mettre le pays en chantier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette synergie pour construire l'avenir de notre pays. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, tout en respectant scrupuleusement les priorités d'Haïti. La bataille contre la corruption entamée depuis le 7 février 2017 ne saurait rester un vœu pieux. C'est une bataille qui nous permettra de léguer aux générations futures un pays meilleur où il fera bon vivre. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Haïti de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !